Oh 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 les amis, 19h, nouveau stream The Big Gamoski, bienvenue. Où est-ce que je vous emmène aujourd'hui ? C'est lundi, normalement c'est une nouveauté, mais ça va pas être vraiment une nouveauté. Ceci dit, c'est un jeu qui, de mon avis, n'a pas été assez soutenu et dont on n'a pas assez parlé. Quel jeu ? De quoi je parle ? La musique est étrange derrière, non ? Figment. Oui, aujourd'hui on va dans Figment, un jeu qui était sorti à l'origine en 2017, si je ne me trompe pas. Et effectivement, on n'en a pas trop vu les échos dans la presse. Je suis vachement déçu parce que ce jeu est formidable et ce soir, une bonne nouvelle, ne me demand jamais seul. Je vous invite à aller chercher les bons bains et les coller devant l'écran avec vous, parce que vous allez voir, c'est assez chouette ce que je vais vous montrer. Quel est le principe de Figment ? C'est une exploration surtout, et puis une petite narration filigrane qui va rapidement se dévoiler et qui va faire du bien à l'âme à tout le monde dans la famille. Ce que je vous recommande, c'est de laisser jouer les mômes et puis d'être derrière pour leur filer le coup de main quand c'est un petit peu trop compliqué. Oui, je pense qu'à partir de 8 ans, on peut jouer à Figment sans problème. Et le jeu est tellement magnifique que quand on a un grand d'aller secrètement, on a vachement envie de savoir ce qu'il y a après dans l'aventure. Je ne me pèterai pas. Allez, on fonce dedans. Alors vous allez voir qu'il y a une direction artistique particulièrement léchée dans ce titre, qui est vraiment agréable. C'est tout dessiné comme des petits tableaux, des petites scénettes, et il y a un petit côté Burton en background, parce que vous allez voir les dizaines de créatures sont assez rigolos, tout en étant un petit peu effrayant parce que c'est le but. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Où est-ce qu'on va aller ? Le jeu va le raconter tout seul. Je vous laisse regarder l'intro. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce pas, Dr. Dredd ? Hey, Dad, vous avez un parachute sur votre job ? Non, 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 pas vraiment. Oui, vous auriez trop peur de un parachute sur un bâtiment, Dad. Laissez votre Dad alone, honey. Vous n'avez pas besoin de un parachute quand vous vendez des casques. C'est... Boring. Quand je me suis encore plus jeune, je veux un job où vous avez de la parachute. Quoi ? Oh, crap ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du coup. C'est parti. Tu es, tu es-tu. Tu es-tu, tu es-tu, tu es-tu. Tu es-tu ? Tu es-tu ? Je me dorme. Tu es-tu. Il y a des fêtes à lutter contre et un héros n'est-tu jamais dorme. Oh, c'est-tu. Deux-tu. Tu es-tu ? 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 Alors, vous avez vu ça ? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'amour dans cette direction artistique, apparemment. C'est assez génial et c'est particulièrement joli. Ça va être un grand plaisir d'explorer ensemble cet univers qui est complètement hallucinant. Et qui plus est, la BO n'est pas en reste. Vous allez voir que la musique est super bossée aussi. Et c'est pour ça que je trouve un petit côté Burtonien à l'ensemble. Parce qu'on va vous narrer quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas commun. Et ça va totalement vous dépayser. Alors, niveau commande, il n'y en a pas 36 000. Vous pouvez marcher. Vous pouvez faire des galipettes, comme ça. Et l'objectif, comme dans un clic point and click, c'est de trouver différents éléments. Pour savoir... Pour arriver, avancer, trouver son chemin. Je ne suis pas intéressé. Et aussi, je ne suis pas ton ami. Laissez-moi seul. Hmm... Où est la batterie de synapse pour ma boîte ? Ça ne fonctionnera pas sans ça. L'ice machine perd une batterie de synapse. Alors, vous vous doutez qu'il y a des gros indices qui vont se sont donnés déjà dès le début. Oui, on est un peu dans la tête de quelqu'un, apparemment. Et on va soigner tous les maux et toutes les misères du monde. Parce que l'intro, vous l'avez vu, elle n'était pas forcément festive. Donc oui, ce jeu, ça consiste à réparer l'âme des gens. C'est bien? Ah... C'est bien. C'est bien. C'est bien. À partagez-le. Le coupons retourner à mon chapeaux et je suis bien. C'est okay. Vous le savez-le ? C'est bien? Réparer une robe par le Butcher. Piper, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il fait, Turquie-Tid. Ah, maintenant pour un... Attends, où est mon drink maintenant ? Je suis assez sûre... Mon scrapbook. Où est-il ? Ha, 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 ha ! Tu l'as perdu, ami ! Qu'est-ce ? Laissez mon scrapbook seul ! C'est homme maintenant ! Ha, 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 ha ! Tu l'as perdu maintenant ! Donne-le-le-le-le-le ! Ce livre est mon ! Finalement ! Nous tous l'as perdu tout ! Alors les dialogues ne sont pas en reste pour la narration. C'est ce que j'ai essayé de dire ! C'est quelque chose qui est totalement mis en tête ! Nous avons besoin de t'y retourner, Dusty ! Fais-le-le-le-le-le ! J'ai besoin de mes photos de retour. Et en fait vous allez assez rapidement avoir l'impression de vous retrouver un petit peu dans l'étrange Noël de Monsieur Jack quelque part. Alors l'aventure suffit pas bien entendu. Il y aura des phases d'action comme passer au travers de ces choses qui vous attirent et vous scotch. Ou d'autres choses moins gentilles qui vont vouloir un peu de mal à votre personnage. On va le laisser le regard énervé. Et puis j'ai pas d'armes ! Genre elle peut être là où mon épée c'est une idée. Alors oui le jeu est facile bien entendu. Donc un adulte va peut-être s'ennuyer par rapport à la difficulté résiste du titre. S'empêche pas que, comme je vous l'ai dit au début du stream, si vous avez des mômes, ça va être un beau moment à partager ensemble devant l'écran. Et oui, vous voyez bien en filigrane l'histoire qui consiste à réparer tous les maux des gens. Donc j'insiste, j'insiste vraiment. Faites ce jeu avec les gosses. Je pense que vous allez passer des super bons moments. Et puis vous allez vous régaler sur cette direction artistique qui est assez formidable. Les énigmes sont vraiment pas dures comme je l'ai dit. Donc c'est pour ça. Jeux familial, avant tout. Mes jolies aventures. Je suis armé. Ça va dormir. Oui c'est ça. Ah toi aussi. Oh gros. Jolies... Tu es est. Oui c'est ça. Oh, tu disvalu. Il n'est plus. Et puis, ça va. Il n'est plus. Tu es. Tu es. Je lui fait toujours des braits à chose d'en être pas un billet. S'il n'est plus. Je me sens que dans ma gueule, un bruit qui vient. Faudra réfléchir un petit peu pendant l'aventure, donc c'est pour ça que je vous recommande d'être à côté des mômes quand ils jouent, parce qu'il y a des endroits, ça sera peut-être un petit peu moins évident pour eux, et puis vous, ça vous fera une excuse pour être présent et profiter de cette espèce de dessin animé interactif qui est assez génial. Comment ça j'ai sorti ma voix grave aujourd'hui ? Oui, c'est le matin quand on enregistre. Hé, Dusty, check out the endurance neuron spinning around that tree. Yeah, I could actually really use a refreshment. Then go hit it, man. No answer. Oui, beaucoup d'exploration au programme. Mais ça va, les objectifs sont pas très distants les uns des autres, donc vous tournerez pas trop trop en haut normalement. de suite. Et leur vaAM. 1 achieving Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501